Dans cette vidéo, j'aimerais te parler de l'importance de la délégation pour faire croître ton business. La prochaine étape de ton business, si tu as déjà un business qui fait 3 000, 5 000 euros par mois, elle ne va pas dépendre de toi. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des entrepreneurs qui sont milliardaires et qui gagnent des millions de fois plus que nous ? Ce n'est pas parce qu'ils sont plus intelligents, qu'ils sont plus productifs, qu'ils travaillent plus. Vous comprenez bien qu'à un moment donné, ça ne peut plus être proportionnel. C'est parce que ces gens-là capitalisent sur le fait qu'il y a des salariés, qu'il y a des gens dans leur équipe. Ok, je ne sais pas, au Carrefour, je crois, c'est des centaines de milliers de salariés. Alors évidemment, non, on ne va pas forcément aller dans ce sens-là. On ne veut peut-être pas devenir milliardaire ou si. Mais du coup, je vais vous faire réfléchir sur l'idée de déléguer. Voilà, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Lingen. Ma passion, c'est d'aider les coachs et les formateurs à développer leur business et atteindre les 6 chiffres par an de chiffre d'affaires. Et si ça vous parle, je vous invite vivement à vous inscrire au guide offert en bas de cette vidéo et vous serez redirigé vers un guide en 9 étapes qui vous montre comment j'ai fait, comment mes clients font et qui vous aidera à vous aussi aller sur ce chemin. Allez, let's go ! J'ai pris des notes. Donc, la première chose que j'aimerais vous parler, c'est le concept du Who Not How. C'est un livre dont j'ai oublié l'auteur. Et rien que le titre déjà est puissant, c'est Who Not How, c'est-à-dire qui et non pas quoi. C'est-à-dire quelquefois, on a envie de faire quelque chose, on a envie de lancer une nouvelle stratégie, on se demande comment je fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, est-ce que je fais ça, je fais ça, je fais ça. Au lieu de réfléchir à qu'est-ce que je fais, réfléchissons à qui est la bonne personne pour le faire. Et ça, c'est puissant comme changement de paradigme. C'est-à-dire, par exemple, là, récemment, on a fait appel à un business coach. Nous, on a un business qui a fait 200 000 euros l'année dernière. Et autant, je suis un expert pour aider les coachs et formateurs à développer un business à 5 000, 10 000, 20 000 euros par mois. Autant, pour moi, si je veux aller aux 500 000 euros par an, là, je commence à être limité. Donc, plutôt que de réfléchir à quelle est la meilleure stratégie, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux recruter ? Et j'ai recruté un consultant qui nous aide à réfléchir justement et à trouver la bonne solution. Et il va nous faire gagner des mois et peut-être même des années et beaucoup de frustration. Donc, pareil pour la délégation. Et d'ailleurs, quand j'entends délégation, c'est de ça dont je veux parler. C'est délégation peut-être au sens large. Quand on fait appel à un consultant, un expert comptable, un avocat, c'est une forme de délégation, OK ? Je l'englobe là. Donc, la première chose que j'ai envie de te dire, plutôt que de chercher à acquérir des connaissances et des compétences, va prendre un recours-ci, va chercher les compétences et les connaissances d'autres personnes. Juste, j'illustre ça par un autre exemple et on passe à la suite. Moi, la première fois que j'avais compris ça, ça m'avait marqué. C'est-à-dire que les grandes entreprises comme Apple, Amazon, Google, Google fait beaucoup ça, ils rachètent des entreprises non pas pour le produit parce qu'ils les tuent quelquefois, ils tuent la marque, ils arrêtent en fait. Quelquefois, ils achètent des concurrents, mais ils l'achètent pour prendre l'équipe en fait. Donc, par exemple, ils sont en manque d'ingénieurs, il leur manque 20 ingénieurs pour atteindre leurs objectifs. Il y a une entreprise qui a 20 ingénieurs, qui coûte des millions à acheter. Plutôt que de recruter 20 personnes, ils payent l'entreprise, ils rachètent l'entreprise avec les ingénieurs. Et puis du coup, instantanément, ils passent un niveau de connaissances et de compétences qu'ils auraient mis des années et des années à acquérir s'ils avaient dû, je ne sais pas, regarder des tutos sur YouTube. Donc voilà, j'espère que ça vous aide à mieux comprendre. La deuxième chose que j'aimerais vous parler, c'est dans cette idée de votre prochaine phase de croissance, qui ne dépend pas de vous, mais des gens de votre équipe, c'est que vous avez besoin de moins travailler. Donc vous allez dire, mais en quoi moins travailler va m'aider à développer mon business ? Moins travailler va vous permettre, pas en soi juste de moins travailler, mais de travailler plus dans votre zone de génie. Aujourd'hui, dans 100% de votre temps, je ne vous connais pas, je ne suis pas de l'autre côté de l'écran, mais je suis presque sûr que vous avez au moins 50% de ce que vous faites qui n'est pas dans vos compétences rares. C'est-à-dire que ces 50%-là, si vous pouvez les déléguer, vous, vous allez pouvoir, au lieu de passer 20 heures par semaine sur créer du contenu, coacher, faire des appels de vente, si c'est votre zone de génie, vous allez pouvoir passer, au lieu de 20 heures, vous allez pouvoir passer 25 heures. Et donc au lieu de travailler 40 heures, vous allez pouvoir travailler 25 heures. Mais ces 5 heures en plus vont apporter de la croissance bien plus que ce que ça vous coûte de déléguer ces 20 heures. Et là, je prends un exemple timide. Je parle de déléguer 5 heures, mais on peut aller extrêmement loin. Nous, c'est vers ça qu'on est en train de prendre aujourd'hui dans l'équipe. C'est comment je peux me concentrer sur les 20, 30% où je suis excellent et vraiment carrément balancer les 60, 70% où non seulement je ne suis pas excellent, mais où il y a quelqu'un d'autre qui peut être bien meilleur que moi. Et aujourd'hui, je suis hyper content de savoir que je peux passer plus de temps à créer du contenu, à accompagner des clients dans des formats de groupe, à faire des appels, à pouvoir aller à des séminaires, à me former. Et encore, on n'est qu'au début. Alors qu'avant, je devais tout faire et tu connais peut-être ça. Donc, il faut passer par là, mais très rapidement, garde en tête que voilà, il faudra déléguer. Donc, moins travailler, ça te permet de mieux travailler sur des tâches à plus haut retour sur investissement. Et la troisième chose que j'aimerais te partager, c'est le fait de déléguer même les responsabilités. Alors là, ça, ce n'est pas facile, mais c'est costaud. Si jamais ça t'intéresse, il y a un livre, il y a deux livres en fait. Il y a Traction de Gino Wickman et Rocket Fuel. C'est en anglais, désolé pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. C'est peut-être l'occasion de s'y mettre. Qui parle de ce binôme que tu peux créer en ayant un visionnaire et un intégrateur. Et souvent, on est le visionnaire, on a besoin d'un intégrateur. Et du coup, l'idée, ce n'est pas de recruter juste des subalternes, mais de recruter un vis-à-vis qui est quand même sous votre direction en réalité parce que l'entreprise vous appartient. Mais c'est vraiment un vis-à-vis pour ne pas dire même votre supérieur parce qu'elle va pouvoir décider à votre place. Parce qu'une chose qui nous retient de croître, c'est tout ce qui est charge mentale, tout ce qui est décision qui nous épuise en termes d'énergie. Là, par exemple, très concrètement, ce matin avant de venir, j'ai une cliente qui a un problème. Je ne rentre pas dans les détails. Alors avant, je devais gérer moi-même. Et alors que j'ai loué ce Airbnb pour faire des vidéos, j'aurais passé ma matinée à gérer ça. Ça m'aurait affecté émotionnellement. Émotionnellement, je n'aurais pas pu fermer ce tiroir. Je ne sais pas si vous voyez. Je n'aurais pas pu fermer ce tiroir mentalement. Et puis en fait, ces vidéos-là auraient été moins bien. Là, j'ai délégué la responsabilité. Et moi, ça me libère en fait. Et Marie-Lie à qui je délègue, alors je ne sais pas si elle adore gérer ce genre de situation, mais en tout cas, ça fait partie de sa force. Elle est meilleure que moi et elle aime plus gérer ce genre de situation que moi j'aime. Et du coup, quand vous arrivez à déléguer vos responsabilités, là, vous passez à un autre niveau. Je vais vous présenter un truc, une révélation que j'ai eue dernièrement et qui va vraiment vous aider si vous mettez ça en place plus tard. Pas tout de suite. Attention, ça, c'est quand vous avez plutôt un business à 10 000, 20 000 euros. Et si vous êtes intéressé, on peut vous accompagner dans ce sens. N'hésitez pas à nous contacter. C'est cette idée de, je suis le propriétaire de ma société, mais en tant que propriétaire, je l'ai lu dans le livre Rocket Fuel ou Traction. En tant que propriétaire, je n'ai que deux privilèges. Premier privilège, c'est les bénéfices de l'entreprise me reviennent puisque je suis propriétaire. Mais deuxième bénéfice, c'est d'avoir un droit de veto quand une décision est vraiment au contraire aux valeurs de l'entreprise. Mais un droit de veto, ça ne s'exerce pas tous les jours, tous les demi-journées, à chaque réunion, à chaque fois qu'il y a un truc. Du coup, il y a moi en tant que propriétaire en haut, il y a Marélie, ma directrice opérationnelle qui gère toute l'entreprise. Et comme elle ne peut pas tout faire, moi et on a actuellement Karine qui travaille avec nous, on est sous la responsabilité de Marélie qui nous donne des ordres, qui nous donne des objectifs et qui nous fait bosser. Et donc moi, en tant que Lingen, il faut que je fasse la séparation entre moi, Lingen, le dirigeant, quoi non, même pas le dirigeant, le propriétaire et moi, Lingen, l'exécutant, le subordonné, le subalterne. Et ça, c'est hyper important parce que sinon pour Marélie, c'est l'enfer de devoir gérer, oui, mais on est au même niveau, etc. Et je sais qu'il y a d'autres points de vue, il y a tout ce qui est holacratie. Moi, j'ai du mal avec tout ce qui est hiérarchie horizontale. Moi, je suis plus vertical, plus pyramidal. C'est lié à mon enfance peut-être. Mais voilà, en tout cas, c'est en train de marcher et je suis très content de réussir à rentrer dans ce genre de fonctionnement. Si ça vous parle et que vous voulez aller plus loin, ce que je vous propose, c'est très simple. Vous avez en bas de cette vidéo un lien. Inscrivez-vous pour accéder à un guide qui va vous donner une vue d'ensemble sur tout notre système. Si vous voulez vivre de votre passion et avoir un business à six chiffres, ce sera parfait pour vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !